Salut ! Dans le cadre du 80e anniversaire de la libération de la ville de Brest, une cérémonie a eu lieu le 22 septembre au Forum Barré, qui fut la dernière poche de résistance de l'ennemi à Brest. Voici des images de deux membres d'enfants cette matinée, à savoir l'élocution d'Eric Galec, adjoint au maire de Brest, et la lecture, accompagnée du dépôt de gerbe par les élèves du lycée naval, des noms des soldats alliés morts au combat au fort. Mesdames et Messieurs, chers amis, Le 9 septembre dernier, nous avons, par le rappel du 80e anniversaire de la catastrophe de la Bruxelles de Carnot, entamé un parcours mémoriel fort, pour rappeler le 80e anniversaire de la libération de Brest en septembre 41. Libération enfin, mais au prix d'intenses et douloureux combats, au prix de destruction et de nombreuses pertes humaines. Ce jeudi, la semaine, en diverses lieux de la ville, nous avons salué l'engagement en résistance des Brestois et de Brestoises, puis, dans l'après-midi, nous avons rappelé le rôle pris par les alliés débarqués en France en 44, pour la libération de notre ville. La présence de Madame la Consul des États-Unis a participé à renforcer notre salut aux soldats américains, qui ont payé un lourd tribut lors de ces combats pour libérer Brest. Hier, nous étions à nouveau ensemble, présents, à la forêt Landernot, pour rendre hommage aux soldats britanniques, car nous savons la part qu'ils ont prise au sein des nations réunies pour regagner la liberté. Ce parcours mémoriel se poursuit aujourd'hui, par ce nouveau temps fort qui nous réunit. La cérémonie des jours passés, celle-ci, porte en elle une même force, celle du collectif, et je suis très heureux que nous soyons tous rassemblés au fil de ce 80e anniversaire. Ce collectif que nous formons, nourri de la richesse de nos diverses identités, doit demain et dans les années à venir être un socle pour renforcer encore notre engagement et transmission de cette histoire qui nous est commune. Le message de notre présence à ces cérémonies du 80e anniversaire, de la présence importante des Brestois et des Brestois, de celle nombreuse et cruciale d'élèves et de leurs enseignants, ce message est l'affirmation de notre attachement à la liberté et à la paix, au cœur des valeurs fortes de notre République. Liberté et paix, que ces commémorations auxquelles nous participons avec émotion sont un encouragement à toujours faire progresser, car elles doivent rester notre objectif commun. Madame et Messieurs, je vous remercie. Les soldats William Arthur Derfowicz, de Massachusetts, le jeudi 14 septembre 1944. Les soldats John Macbulock, Fogelsanger, de Pennsylvania, le jeudi 14 septembre 1944. Le soldat Thomas Anthony Christopher, de New York, 115e Régiment, mort au combat le mardi 12 septembre 1944. Le soldat Norbert Joseph Gernster, de New York, 115e Régiment, mort au combat le mercredi 13 septembre 1944. Le soldat, Le soldat, le chef Joseph Paul Gehry, de Pennsylvania, 115e Régiment, mort au combat le mardi 12 septembre 1944. Le sergent technique Embers Lee Glidewell, de Missouri, 115e Régiment, mort au combat le mardi 12 septembre 1944. Un moment. Un moment.